Bonjour à toutes et à tous, c'est Irinkou, bienvenue dans un nouvel épisode de Zelda Phantom Hourglass, j'espère que vous allez bien, aujourd'hui vous le voyez bien, on est dans l'île du gel avec des nouveaux personnages, regardez, ce sont les skimaux, et toi tu viens de l'extérieur, de l'autre côté de la glace, c'est quoi ton problème, c'est la première fois que tu vois un skimau ou quoi ? Tu vas rester planté toute la journée à me mater, ou tu sais aussi parler ? Quoi ? Tu veux savoir où est le minerai ? Qu'est-ce que j'en sais moi ? Tu devrais aller poser la question au chef de l'île, moi, aucune idée. Voilà, donc c'est un peu l'avant-goût des personnages skimaux qu'on peut croiser dans cette île, franchement cette île est hyper agréable, moi je l'adore, c'est une de mes préférées du jeu, et bref, même le temple qu'on va faire il est trop cool, l'objet qu'on va avoir il est trop bien, franchement c'est un moment super bien, vous allez voir, je pense qu'on va essayer de faire l'île plus le temple dans cet épisode, enfin on verra bien comment ça se passe. La dernière fois on avait fait le temple Goron, donc ça s'était bien passé, bref. Salut mon gars, comment ça va ? Dans la tribu des miglous qui vit dans le champ de glace, ils sont barrés, ils sont tellement barrés que je veux même pas en parler. Ah oui d'accord, carrément quoi, c'est abusé. Et regardez, on a déjà un coffre en hauteur, bon on ne peut pas le prendre, et là on a encore un truc, enfin bref, on a pas mal de choses à faire, mais le mieux ce sera d'explorer l'île, une fois qu'on aura fait le temple, ce sera quand même beaucoup plus pratique. Là qu'est-ce qu'il y a écrit ? La maison d'un skimo plutôt sensible, oulala, on va aller voir ce que c'est. Salut, salut, salut ! Eh mec, t'as entendu ? Un de ces vicieux miglous t'a infiltré ici. Ah ouais, sérieux ? Hein ? D'accord. Effectivement, il est sensible, hein. Alors, Valentin, tu m'avais dit de creuser au niveau des panneaux, est-ce qu'il y a un truc ? Ah bah oui, il y avait un rubis. Ah bah super. On va essayer de creuser au niveau de chaque panneau, surtout dans cette île, parce qu'il y a énormément de secrets, je pense que c'est l'île où il y a plus de trucs cachés dans la terre, je veux dire, enfin dans la neige. Oh, regardez, on a du courrier. Livraison spéciale, wow. Il faudra quand même qu'on aille parler au chef, apparemment il y a un petit problème. C'est Petit Goron de la tribu des Gorons qui t'écrit, oh trop bien. Ah, ouvre tes oreilles. Ah, mon frère Lingoron. Alors, ça roule, pour moi ça roule. J'ai trouvé un boulot à mi-temps sur une petite île, au sud-est. Oh, trop cool. Viens me voir si ton bateau passe dans le coin. Je me mettrai en poule en t'attendant. Et, PS, j'ai mis un cadeau. Oh, yes, yes. Une goutte de courage incroyable. Là, on va en avoir pas mal des gouttes, je pense, dans cette île. Et c'est fini, t'as tout pigé. Ouais, j'ai tout pigé, mec, merci beaucoup. On va aller voir le chef, du coup. Bon, les gars, je vous laisse pour l'instant. Je vous laisse bavarder. Parce que, clairement, ça vaut le coup, je pense. Oh, attendez. Oh, attendez. Il y a moyen de se faire un maximum de thunes. Attention. Ah, 5 rubis. Bon, est-ce que c'est incroyable, non ? Est-ce que c'est bien, oui. Allez, hop, on y va. Donc là, il y a le mec. Salut, toi. Est-ce que c'est... T'es près du chef ? Tu cherches la maison du chef de l'île ? Oui, absolument. Tu sais, j'ai une idée. Au lieu de me demander, essayez de lire les panneaux. Enfin, quelqu'un de... Bah, de normal, finalement. Parce que, clairement, on nous donne trop d'indices. Là, il y a quoi ? 100 rubis, je crois. Ouais, mais voilà. Maison du chef de l'île. Est-ce qu'on a 100 rubis ? Yes, on a 100 rubis. Oh, incroyable. Franchement, ça va être cool. Il y a plein de rubis cachés comme ça. Ça va être trop bien. Bref. Salut, le chef de l'île. C'est toi, là ? Ah bah oui, t'es violé. Hé, mec. Je suis le chef d'esquimaux de l'île du Gel. T'as un nom ? Ah, alors c'est Linko, hein. Alors, Linko, notre tribu a quelques ennuis ces derniers temps. Je me dis que tu pourrais les résoudre pour nous. Oh, oh. Qu'est-ce que tu dis ? Oh, en fait, ton nom, c'est Link. T'es vraiment sûr ? D'accord, d'accord. Si tu le dis. Bon, peu importe. Tu viens pour la Kwanin, c'est ça ? Alors, tu ne refuserais pas un service. Si ? Non, quand même, non. Franchement, ils sont sympas, les esquimaux. Ils sont assez rigolos. Ça va prendre un peu de temps. Alors, tu ferais mieux de t'asseoir. Oh, d'accord. Très bien. Les esquimaux, c'est-à-dire nous, ont un ennemi sur l'île. Les Miglou. Oh, damn. Les origines de notre querelle sont perdues dans l'histoire de nos ancêtres. Alors, il y a 100 ans, nous avons signé un traité. Les esquimaux sont à l'ouest, et ces poilus de Miglou vivent à l'est, dans le champ de glace. Mais un fourbe Miglou est venu s'infiltrer dans notre territoire. Et il a enlevé un des villageois. Depuis, ce scélérat se fait passer pour l'un de nous, et il vit ici, au chaud. Et c'est pour cela qu'en tant que chef de l'île, j'ai besoin de tes services. Trouve le Miglou, un poster, et mets-le dehors. T'as compris ? Ou il faut que je répète ? Non, non, j'ai compris ta quête. Ok, Link, va dans le lotisme en esquimaux au nord. Là, tu dois trouver quel esquimaux est en fait le Miglou ? Les Miglou sont des menteurs. Tous ! Alors, il va toujours te mentir. Peut-être que si tu trouves le Miglou, je te dirai où trouver l'aquanine. Eh bah, très bien. Moi, j'ai une technique pour trouver le Miglou. Euh, bon. Mais vous allez voir. Dis donc, ça va mouler la parole, le chef de l'île. Je suis sûr qu'il essaie de nous entourlouper avec son baratin. Mais nous sommes ici pour le minerai. Nous devons être prudents. On trouve ce Miglou en vitesse et on récupère le minerai, Link. Eh bah, très bien. Là, c'est ce qu'on va faire en vitesse, pour le coup. Là, ça va être vraiment le cas. Parce que... Alors, je vais quand même parler à tout le monde. Mais je vais vous le dire. Euh, je suis très nul à ce genre de choses. Mais vous allez voir, c'est des trucs de dingue. Oh, attendez. Qu'est-ce qu'il y a écrit, là ? Lotissement en esquimaux. Alors, ici, je crois qu'il y a des thunes aussi. Donc, on va essayer de voir ça. Oh là là ! 200... Wow ! Oh, ça se met très bien, là. 200 rubis comme ça, c'est sympa. Et je crois qu'on a encore... Non, peut-être pas deux fois, hein. Ouais, voilà. Ça serait un peu trop beau pour être vrai. Bon. Le lotissement en esquimaux, il est là. On va creuser devant les stèles de tout le monde. Afin de gagner un maximum. Wow ! Non, mais c'est dingue. Franchement, c'est dingue. Cette île, il faut vraiment creuser partout. C'est hyper intéressant. Voilà, 5 rubis. Celui-là, il est un peu plus pauvre. Mais est-ce que c'est grave ? Non, pas du tout. Tout le monde me connaît par ici. Je m'appelle Indiso. Les bons boyaux, quoi ? Tu cherches les mentaires, pas vrai ? Ouais. Je peux te donner un indice, mais c'est pas gratuit. Jamais. Jamais, jamais. Jamais, voyez-vous ça ? Bah ouais, bah écoute, mec, je veux pas payer 100 rubis ton indice à la noix. Parce que je sais qui c'est le miglou, en fait. Parce que... Je vais vous rencontrer une anecdote au passage. C'est quand j'étais petit, j'arrivais pas à faire les énigmes. Qu'on va voir juste après. Et on a encore sur me. Non, vraiment, c'est cool. Vraiment, creuser, ça vaut vraiment le coup. Enfin, vraiment, là, ouais. Bref, on va faire maison par maison. On va aller voir ce mec. Salut, mec. Comment ça va ? Je m'appelle Dobo. Tu cherches le miglou qui se fait passer pour l'un d'entre nous, pas vrai ? C'est facile de les trouver, les miglou. Ils mentent tout le temps. Tout le temps. Ah oui, et Mazo est honnête. Il ne ment jamais. Bon, alors. Déjà, techniquement, vu que les miglou, ils mentent tout le temps et que lui, il dit que les miglou mentent tout le temps, ça veut dire que lui, il dit la vérité. Donc, ça veut dire que Mazo est honnête. Il s'appelle Mazo, quand même. Il fallait que ça sorte. Voilà. Donc, si Mazo est vraiment honnête, on va aller voir Mazo. Je vais quand même essayer d'être un minimum logique. Il est où, Mazo ? Là, on a Komo. Ok, d'accord. Là, il y a qui ? Là, il y a Fofo. Vraiment, ils ont des noms assez dingos. Maison de Mazo. Très bien. Ça veut dire que lui, il veut dire la vérité. On va aller parler à Mazo. Salut, Mazo. On m'appelle Mazo. Je m'affiche de savoir si tu me crois. Mais il n'y a que moi et Dobo à dire la vérité. Et voilà. Ah ouais, il n'y a que lui et Dobo ? D'accord. On va aller voir Dobo. Dobo, c'était qui ? C'était lui, Dobo ? Non. C'était quelqu'un d'autre, là, non ? Voilà, là, c'était Komo. Dobo, c'est peut-être lui. Ah non, mais quoi que, c'est peut-être lui qu'on a vu au début ? Ah bah oui, il n'y a qu'eux qui disent la vérité. Ça veut dire que tout le monde, c'est des menteurs. Maison de Gumo. Peut-être qu'ils ne se connaissent que tous les deux. On va aller voir, monsieur Gumo. Comment tu vas, Gumo ? Je m'appelle Gumo. Fofo ou Haru ? L'un des deux te ment. C'est tout ce que je dirais. Ok, Fofo ou Haru ? On va aller parler à Fofo et à Haru. Donc, Haru, il habite là. Salut, mec. Voilà, il y a Haru. On va aller parler à Haru. Salut, Haru. Salut, Haru. Comment ça va ? Mon nom est Haru. Garde ça pour toi, mais Komo mord comme un arracheur de cornes. Pas besoin d'en dire plus. Komo ? Ah ouais ? Mais attendez, Komo, c'est lui. Ça veut dire que lui, apparemment, il ment. Et lui, c'est donc Fofo. Voilà, donc Fofo, apparemment, un des deux ment. Donc, ça veut dire que... Si Haru, il ment, ça veut dire que l'autre... Ça veut dire que Komo dit la vérité. Ouais, je m'appelle Fofo, t'as bien entendu. Je suis sûr que tu es au parfum, mais les miglous, ils mentent toujours. Et Gumo ne ment jamais. C'est tout ce que j'ai à dire. Gumo, il ment pas ? Gumo, c'est lui qu'on a vu tout là-bas. Très bien, ça veut dire que si Gumo ne ment pas, ça veut dire que lui-même ne ment pas. Ça veut dire que automatiquement, le menteur, c'est Haru. Après, on va voir. Ça veut dire que lui, techniquement, si c'est un menteur, ça veut dire que lui, il dit la vérité. Ouais, je suis Komo. Et ouais, le miglou que tu cherches ment comme il respire. Aucun doute. Je dirais que Mazo ou Haru est le menteur. Je pensais que ça t'intéresserait. Sachant que Mazo ne ment pas, c'est forcément Haru le menteur. Bref, on va dire que c'est Haru le menteur. Et en fait, ma technique, comme je ne comprenais rien à ses énigmes, quand j'étais petit, j'avais dit, bah, Haru, ça finit par O comme miglou. Et tous les autres finissent en O comme Skimo. Alors, le miglou, c'est Haru. Voilà, c'était ma logique. Mais bon, en tout cas, ça avait fonctionné. Tu me regardes bizarre, toi, ça me rend nerveux. Tu penses quand même pas que je suis le miglou ? Oh, et tu veux dire que je suis le suspect numéro 1 ? Bah, ouais, c'est clairement ça, mec. Arrière, ne t'approche pas, je te dis que je suis innocent. Si tu t'approches, je vais devoir me défendre. Ne t'approche pas plus, réfléchis deux secondes, fais pas l'idiot. T'as juste à dire que t'as fait une bourde. Oups, bah non, au cachot, mec. T'es foutu. Hé, comment t'as deviné ? Moi qui pensais que mon déguisement était parfait. Tu es un miglou. Tu avais l'air si honnête. J'aurais juré que tu étais Haru. Ne fais pas l'imbécile et rends-toi, ne résiste pas. Chut. Si tu continues à crier avec cette voix perçante, ça me vrille les méninges. Ok, d'accord. Ah, qu'est-ce qui lui arrive ? Eh ouais, c'est ça, miglou. Je vais te manger. Non, non, je suis pas comestible. J'ai très mauvais goût. Ah, je suis jaune, mais il ne faut pas me confondre avec un fruit. Ouah, c'est vrai. Je pourrais résister et me débattre, mais je suppose que je ferais aussi bien de me rendre gentiment. En preuve de bonne foi, je vais te montrer quelque chose de fabuleux. Attends une seconde, ne bouge pas. Attention ! Non, il faut se casser ! Et voilà, on s'est fait avoir par le miglou, c'est terrible. Euh, ouh là là. Quoi, qu'est-ce qui s'est passé, Link ? Dire que nous avions trouvé le miglou et il s'est enfui. Mais si nous le laissons s'enfuir, nous aurons fait tout cela pour rien, non ? Allons vite voir le chef de l'île pour tout lui raconter. Ok, 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 on y va. D'ailleurs, juste avant, je veux aller là-bas, parce que regardez, il y a des petites choses. Oh, il y a le boing-boing, qu'est-ce qu'il y a, le boing-boing ? Salut, mec ! Boing-boing, trace une ligne entre ici et la maison du chef de l'île. Quelqu'un a enfoué quelque chose au milieu, mais est-ce encore là ? Euh, oui, en fait, c'était sous le panneau, c'était les 200 rubis qu'on a eus. Donc ça, c'est hyper cool. Et après, alors, attendez. Enfin, le panneau, la stèle, je veux dire. Et là-bas, il y a quoi ? Attendez, attention. Ah, là, peut-être un truc spécial. Ah bah oui, ah bah voilà. Voilà, une carte au trésor, rien que ça ? Trop cool, hyper cool. Eh bah voilà, nickel. On a une carte au trésor. Bon, on aura plein de choses à explorer, mais on y reviendra un peu plus tard. Là, on va quand même avancer un petit peu. On va retourner voir le chef de l'île. Déjà, c'est hyper important. On va lui raconter tous les événements. Ensuite, on va pourchasser le migloumenteur. Donc le chef, il est là. Bonjour, monsieur le chef. J'ai des nouvelles, j'ai des nouvelles. Oh là 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 là. Eh mec, on m'a tout dit, Link. Quoi ? Déjà ? Belle performance. Tu as réexpédié ce miglou d'où il venait en vitesse. Les gens vont pouvoir respirer. Mais t'es pas un peu aigri de t'être fait à voir comme un bleu ? Tu ne veux pas prendre ta revanche sur les miglou ? Eh bien, ouais, clairement. Quelle question. Bien sûr que nous voulons prendre notre revanche. Hé hé hé, je savais que tu dirais ça. Je vais te donner l'autorisation de passer par la grotte qui mène à l'est. Elle te conduit radiemment au champ de glace. Les miglou vivent là-bas. De quoi satisfaire tes désirs de représailles ? Ton aquanine devrait se trouver dans le temple de glace. Eh bien, parfait. Écoutez, on va directement au temple. Mesdames et messieurs, ça va être parti. Franchement, c'est un temple que j'adore. Donc ça me fait extrêmement plaisir de vous montrer ça. Salut toi, comment ça va ? Tu sais que je peux sauter sur ce piqué ? Essaye ! Ah oui, c'est un petit tuto. C'est plutôt cool. Voilà. Pour l'instant, ça ne sert à rien, mais ça servira. Qu'est-ce qu'il y a écrit là ? Vers le champ de glace. Eh bien, parfait. C'est là qu'on doit aller. On va aussi creuser, parce que c'est une stèle. N'oubliez pas. Eh bien, voilà. Là, ça ne servira à rien, par exemple. Est-ce que c'est grave ? Pas du tout. Salut, mec. Laisse-moi passer, s'il te plaît. J'ai l'autorisation. Eh, mec. Le chef de l'île m'a causé. Tu veux que je t'ouvre le passage ? Ouais. Eh bien, voilà. Il m'ouvre le passage. Il est très gentil. Merci, monsieur le skimo. Grâce à toi, on peut passer. Donc, passons. Très bien. C'est parti. Let's go. On est dans une grotte. Yes. Ok, des missiles teigneux. Merci beaucoup. On est déjà à 1623 rubis. Ouah, on a gagné à peu près 600 rubis. Tout va bien. Alors, qu'est-ce qu'il y a écrit sur la stèle ? Ne pas effacer. Les miglous ont un point faible. Ils inspirent une profonde... Bref, jette une bouche. Une grande partie a été effacée et illisible. Mince. Eh bien, écoutez, ce n'est pas très grave. On s'en sortira quand même. Ce n'est pas un problème. Alors, du coup, qu'est-ce qu'on sort ? Les bombes. Parce que, regardez, souvenez-vous, monsieur le miglou avait aspiré. Donc, voilà. Voilà, on sait comment fonctionnent un peu les miglous. Eh, salut, toi. Tiens, regarde. C'est un peu comme les dodongos. Ils avalent des bombes et on les bat. Voilà, c'est tout simple. En plus, on a notre épée puissance++. Enfin, vraiment, c'est cool. Du coup, on va essayer de battre un peu les miglous. Voilà. On va se défouler un peu sur eux parce qu'ils nous ont un peu saoulés. Salut, toi. Aspire ou pas ? T'aspire ? Tiens, regarde. Je te donne à manger. T'es pas content ? Eh, voilà, je sais. Bien fait pour toi. Espèce de sale miglou. Miglou de... Tout pourri, là. Waouh. Ah, encore un. Attention. Tiens, t'as faim ? Eh ben, mange. Moi, je te donne à manger. T'es pas content ? Alors, je sais qu'il y avait un miglou à droite, mais je vais quand même vérifier en bas d'abord. Oh, attendez, il y a un petit piqué. On verra plus tard pour ces piqués. Pour l'instant, bon, on ne peut pas en faire grand-chose. On pourra bien les exploiter un petit peu plus tard. Donc, voilà. Donc, il y a le miglou de tout à l'heure. Donc, il y en a un à droite. Salut, mec. Tu bouffes ou pas ? Ah, mais regardez en plus tous les coffres qu'il y a. Franchement, on va se faire plaisir dès qu'on aura fini le temple. Ça va être incroyable. Et d'ailleurs, quand on aura fini le temple, on ira faire un petit tour des îles. Bon, ça sera au prochain épisode. Vu qu'on aura pas mal d'objets en notre possession, on pourra faire le tour des îles. Et puis, voir un peu tout ce qu'on a manqué, finalement, quand il nous manquait des objets. Salut, mec. Alors, tu bouffes ? Tiens, voilà, c'est cadeau. Et toi aussi ? Allez, dégage. Ça, c'est fait. Et toi aussi ? Et voilà. Moins deux. Et voilà. On a battu tous les miglou. Franchement, c'était hyper simple. Euh, bah, du coup, tant mieux. Tant mieux. Allez, hop. Qu'est-ce qu'il y a écrit sur cette stèle ? Et bah, écoutez, je crois qu'on a buté les cigardes, c'était donc les miglou. J'ai tellement hâte de récupérer tous ces coffres, ça va être trop bien. Allez, c'est parti, on y va. On va tout droit. On va essayer d'aller au temple, on le voit bien sur la carte depuis tout à l'heure. Donc, il est temps de... Oh, un petit combat. Oh, regardez qu'il voit là le retour du miglou, pas sympa. Tiens, bouffe. Voilà. On va le tabasser. Oh, bah, on l'a défoncé comme les autres. Franchement, il était hyper simple. Eh, bah, tant mieux. On a battu le miglou, un peu imposteur. Donc, tant mieux pour nous. Voilà. Et du coup, on a accès au temple de glace qu'on va faire, bien évidemment, tout de suite. Allez, hop, c'est parti. 1630 rebis, tout va bien. Et c'est parti, le temple de glace. Oh, tellement bien ce temple. C'est donc ça, le temple de glace. Malgré la tempête de neige, il fait plutôt bon à l'intérieur. Au moins, nous ne sommes plus dans le froid, hein, Link. Eh, bah, ouais. Eh, bah, tant mieux. Oh, regardez ce qui nous attend. Franchement, ah, moi, moi, je kiffe. Franchement, je kiffe. Bon, on peut déjà appuyer là, hein. On a des trucs bizarres avec des langues. Enfin, c'est vraiment chelou. Donc, on avance. Pour l'instant, on avance. Ah, il va nous falloir le petit boomerang. Prenons notre boomerang. Attention. Et bingo, c'est parti. On peut avancer. Oh, punaise, directement des blobs électriques. Dégage, toi. Voilà. Le bleu, on l'a défoncé. Oh, merci pour toutes ces bombes. On en aura sans doute besoin. Ah. Oh, attention, les pièges quand même. Ah, là, on peut passer. Très bien. Bon, malheureusement, il va falloir baisser encore une fois le truc. Oh, regardez. On a accès à ça. Ah, ben voilà, c'est simple. Et du coup, c'est pour ça qu'il nous donnait les bombes. On va pouvoir, bien sûr, activer cet interrupteur, mais grâce à la bombe. Normalement. Ah oui, c'est bon, j'ai réussi. Et du coup, on peut accéder à l'étage directement. Ça, c'est cool. Nice. Allez. Etage numéro 1. Franchement, là, c'est mon temple préféré. Je ne sais pas si beaucoup de monde l'aime bien. N'hésitez pas à me dire votre temple préféré du jeu, d'ailleurs, en commentaire. Mais, Valentin, toi, je sais. C'est déjà, mais pour les autres, n'hésitez pas à me dire. Alors, attention. Hop, là, on va descendre. Ah, on a un petit interrupteur, là. Ah, ben voilà. Là, pour une fois, le conseil du skimo va être assez utile, puisqu'on va pouvoir se rendre sur le pilier. Et donc, ben, lancer notre boomerang sur la petite chose, là, qui... Voilà. C'est bon. Les pics de glace se sont enlevés. Attention. Voilà. Heureusement qu'on n'a pas du temps pour y aller. De toute façon, au pire, ça ne met pas beaucoup de... Bravo. Ça ne met pas beaucoup de temps. Voilà, c'est bon. J'ai réussi à passer. Alors, on va prendre le coffre, puisqu'il est à portée. Donc, autant en profiter. Qu'est-ce qu'il y a dans ce coffre ? Attention. Ok, sans rubis. Mais franchement, c'est la zone avec plein de rubis, quoi. Et on a quatre leviers à tirer. Donc, sûrement dans un ordre bien précis. Donc, on va essayer de découvrir ça un peu plus tard. Alors, ça, c'est vraiment les trucs très gavants, là. Je déteste ces monstres. Ben voilà, il est tombé, tant mieux. Pour l'instant... Oh, attendez. On a une stèle ici. On va aller voir ce qu'il y a écrit. Là, je ne me rappelle plus de l'ordre. Quatre leviers à tirer pour découvrir le chemin. Une ligne vers le nord doit être tracée. Ce levier doit être tiré... En dernier doit être tiré. Ok. Donc, ça veut dire que c'est à peu près celui-là. Et celui-là, c'est le 4. Voilà. Très bien. Bon, je n'ai pas fait la ligne en entier. Mais bon, je pense que ce n'est pas la peine. C'était à peu près là, de toute façon, non ? Est-ce que là, c'est bien en or ? Oui, ben ça va à peu près, hein. Bref. Continuons. Continuons notre avancée dans ce temple. Magnifique. Il y a quoi là ? Oh, attendez. Oh, je ne l'ai pas eu. J'ai touché le bouing bouing, mince. Non, les coffres au trésor, il n'en reste qu'un. Ben, attendez. Moi, je sais qu'il n'y en a qu'un, mais non, merci. Eh oui, c'est moi qui vois, ouais. Clairement, c'est moi qui vois. Allez. Encore une stèle. Qu'est-ce qu'il y a écrit ? 4 levias tirées. Le sage tire d'abord sur celui qui est le plus à gauche. Ok, très bien. Donc, en 1, c'est... Ben, c'est celui-là, là. Le plus à gauche. 1, 4. Donc, c'est soit 1, 4, 3, 2, soit 1, 4, 2, 3. Donc, bon. On va quand même lire les stèles, parce que... Enfin... Au moins, on fait du beau jeu, vous voyez. On réussit tout d'un coup. Allez, ça dégage, la fourmi, là. Trop moche. Alors, est-ce qu'on a encore une stèle ? Oh, attention. Et voilà, chais. Bien fait pour cette fourmi. Est-ce qu'il y a... Ah, ben voilà. Il y en a une ici. Alors, qu'est-ce qu'il y a écrit ? 4 levias tirées. Le sage tire sur celui qui est devant la langue en second. Ok, donc, il y a une langue. Et... Ok, ben, très bien. Ben, du coup, on connaît l'ordre maintenant. On va pouvoir, du coup, tirer les leviers. Donc, c'est parti. Où est la langue ? Où est la langue ? Où est la langue ? Elle est là, la langue. De l'ordre, parfait. Donc, 1. Ensuite, le 2, celui tout au fond. Et ensuite, on tire, ben, les uns après les autres. Très bien. Eh ben, écoutez, je crois qu'on a réussi. Ah ben oui, bingo. On a ouvert la porte, on va pouvoir y accéder. Nice, ça, c'est excellent. Donc, ben, allons-y. Allons-y, pour l'instant, c'était plutôt simple. Il faut quand même récupérer les coffres, n'oubliez pas. Donc, on va le faire. Toi, tu vas dégager. Voilà, ça, c'est fait. Un petit truc en moins. Oups, alors, attendez, je me suis fail. Dégage. Ok, c'est bon, j'ai eu la chauve-souris. Et maintenant, on va essayer d'avoir la tête de glace. Parfait. Vite. Voilà, c'est bon, je l'ai eu. On a un interrupteur sur lequel appuyer. Oh, ben, tant pis pour le rubis. Alors là, il faut quand même essayer de ne pas tomber. Ça serait mieux. Wow, elle me fait un peu peur, cette tête d'os, là. Bon, attendez, est-ce que j'ai eu la chauve-souris aussi ou pas ? Non. Là, c'est bon, je l'ai eu. Ah ! Je ne veux pas me faire geler. C'est bon. Ouf ! J'ai eu la tête d'os incroyable. Vraiment, c'est des passages qui sont un peu stressants. La glace, là. Hop. On passe, on passe, on passe. Attention, la chauve-souris. Oh ! Mais arrête ça. Pourquoi ? Voilà, il m'a stoppé dans mon élan. J'ai failli me faire cramer. Mais heureusement que non. Bref. Ben, du coup, appuyons sur le truc, là. On a des bombes, donc tant mieux. On va pouvoir jeter ça. Voilà, nickel. Je ne sais pas trop ce que ça... Ah, si, je sais, je sais, je sais. Attention. Attention, on avance, on avance. Et c'est parti. On doit refaire le tour. Évidemment. Oh, attendez. Parce que du coup, le coffre... Je vais vérifier un truc. Non, non. Ben, écoutez, on va prendre le coffre, hein, maintenant qu'on y a accès. Donc, on ne va pas se gêner. Ah, mais on ne peut pas tomber de ce truc. D'accord. Ah, ben, c'est plutôt pratique. Bref, mais ce n'est pas grave. Moi, je veux prendre mon coffre. De toute façon, il fallait le prendre. Donc, prenons-le. Ah, ben, voilà. Une goutte de sagesse. Ben, tant mieux. Cool. Je ne sais même plus combien on en a, mais ce n'est pas grave. On va en avoir plein. À l'épisode prochain, vous allez voir, ça va être incroyable. Ça va fuser dans tous les sens. Ça va être magnifique. Bref. Passons par ici. Ça, c'est les blocs rouges qui ne servent à rien. Vraiment, je n'ai jamais compris leur utilité. Mais bref. L'essentiel, c'est qu'on ait débloqué un petit passage ici. Ah, mais de là, on peut tomber. Mais attendez, what ? Il y en a de quels on peut tomber. Il y en a desquels on ne peut pas tomber. Bon, ce n'est pas grave. Il y a des ponts plus gentils que d'autres, on va dire. Bref. Refaisons le passage. On va essayer de ne pas tomber cette fois, quand même. Ok, c'est bon, j'ai réussi. Alors, qu'est-ce qu'il y a écrit ? Debout sur le sol bleu, le sage suit les nombres que voici. 1, 2, 3 et 4. Ben, très bien. Très bien. On va activer tous les interrupteurs dans le bon ordre. Donc, comme ça. 1, 2, 3 et 4. Alors, ça fait gagner une clé, peut-être ? Ah, ben oui, à droite. Ah, ouais, c'est ça. J'aurais dû mettre mon boomerang directement sur la clé. Ça m'aurait fait gagner un peu de temps. Et là, du coup, voilà, ben, la clé, très bien. On va pouvoir, du coup, ouvrir la porte, vu qu'on a pris le coffre. On n'a plus besoin de s'en soucier. Oula, Link, il s'excite un peu trop. Il va un peu vite. Et attention, on arrive à la porte verrouillée. Et c'est parti. Voilà, on peut continuer le temple. Ah, franchement, ça fait hyper plaisir. Je kiffe. Moi, je kiffe bien. Alors, qu'est-ce qu'il y a ? Oh, déjà une salle avec... Oh ! Attendez, est-ce qu'on va pas obtenir l'objet par hasard ? Ah, encore un miglou, super. On va pouvoir se fighter un peu. Oh, il y en a deux. Attention, deux miglou pour le prix d'un. Ça, c'est cool. On sort bien sûr les bombes. Voilà. Mangez tous les deux. Ah, lui, il s'est déjà remis. Oh, punaise, mais il est rapide. Attention, parce que voilà. Lui, il attaque comme ça. Il est un peu plus violent. Tiens, mange. Voilà. Et dégage. Je ne veux plus en entendre parler de toi. Voilà, super. Je pense qu'on va gagner l'objet du temple. Franchement, vous allez voir, il est incroyable. J'espère que c'est ça. Mais je pense que c'est ça, parce que à la gauche, on ne peut... Ouais, ouais, c'est ça. C'est obligé. Yes ! Enfin ! Enfin ! On a cet objet, je suis trop content. C'est hyper cool. Et voilà, le grappin. Oh, mais quel... Franchement, j'adore, quoi. Le grappin, c'est ma vie. Vraiment, le grappin. Waouh, je kiffe. Bah, très bien. Écoutez, tant mieux. Là, regardez, on peut s'accrocher un peu où on veut. Donc là, hop là, on se tire vers là-bas. On peut se tirer même vers les torches, etc. Franchement, on va se mettre, mais très très bien. Genre, toi, là. Voilà. On peut enlever sa protection. Alors, franchement, mais j'adore. Et on va se faire tellement plaisir, là, dans toutes les îles. Franchement, j'adore le grappin. C'est mon objet préféré, souvent, dans les jeux Zelda. En général, hein. Peut-être pas toujours. Je sais pas. Faudrait que je vois mes objets préférés, tiens. Dans la licence, mais bref. Allez, c'est parti. Voilà, on peut tirer aussi les langues, parce qu'on peut s'agripper, vu que c'est un peu le grappin-griff, finalement, de The Wind Waker. Donc ça, c'est plutôt cool. C'est la fonctionnalité du grappin, mais en même temps du grappin-griff. Donc ça, c'est hyper cool. Enfin, bref. Oh, attendez. Il y a un petit moche, un petit nul, là. On le tabasse. Et là, ah, mais on met directement un raccourci vers le début. Ça, c'est bien, ça. Nice. Ça fait plaisir. Et du coup, souvenez-vous, il y avait des petites langues. On va pouvoir les tirer. Et ça, c'est plutôt cool. Regardez, hop. Et de une. Et de deux. Et qu'est-ce que ça fait, évidemment ? Ça retire la glace. Du coup, on va pouvoir accéder au sous-sol, cette fois-ci. On n'a plus besoin d'être à l'étage. Donc, tout va se passer au sous-sol à partir de maintenant. Et ça va être la partie intéressante du temple. Et franchement, ça fait plaisir. Alors, attention. Déjà, on peut passer. C'est bien. Les trucs sont retirés. Attention, là, il y a un truc à bomber, bien sûr. Ah, mais on est déjà à la salle avec la porte du boss, vous voyez. C'est cool, ça. Oh, attention. Ça enlève la glace. Ah, non, ça attire le verre. Regardez. On va encore utiliser le grappin. Ça nous montre qu'en fait, on peut utiliser le grappin même sur les coffres. Et du coup, grâce à ça, on va pouvoir atteindre un maximum de coffres. Et c'est... Ouah ! 200 rubis, d'accord. Rien que ça, quoi. C'est... Yes. Plutôt cool. Plutôt sympa. Alors, attendez. Là, regardez. Je crois que là, on peut péter le mur. Enfin, c'est quasi sûr. Et peut-être que là aussi, non ? Bah, là aussi, je pense. Je pense que c'est dans les deux endroits. Donc, là aussi. Bref. Ouais, voilà, c'est ça. Super. Là, on ne peut pas faire grand-chose, peut-être. Je ne sais pas. Ah, mais si. Si, 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 si. Ok. Très bien. Regardez ce qu'on peut faire aussi grâce au grappin. Ça, c'est hyper intéressant. Il faut viser deux endroits. Et du coup, ça met une corde. Et on peut faire... On fait l'équilibriste par-dessus. En fait, c'est hyper cool. Bref. Bâtons la chauve-souris, là, qui est un peu coincée. Et on va appuyer sur tous les interrupteurs. Voilà, toi, c'est fait. Oh, attendez. Est-ce qu'il y a une chauve-souris qui va encore se faire défoncer ? En tout cas, il faut sortir l'arc très vite. Ah non, je n'ai pas eu la... La chauve-souris, mais ce n'est pas grave. Voilà. Ah, super. Ça a retiré les piques. Est-ce qu'on a du temps ? Non, c'est bon. Parfait. Du coup, on peut buter les chauve-souris tranquillement. Voilà, ça, c'est fait. Je ne l'ai pas eu. Et voilà, je l'ai eu. Super. Et là, je crois qu'il y en avait une aussi à gauche. Je vais essayer de l'avoir. Eh ben, je l'ai eu, super. Incroyable. Bon, ben, ça, c'est extrêmement bien passé. Là, il va falloir tirer sur la langue. Donc, ben, tirons dessus. On va se mettre le plus loin possible, évidemment, pour la tirer le plus loin possible. Bref. Voilà. Regardez comment elle s'étire, c'est incroyable. J'adore. Et qu'est-ce que ça active ? Oh ! Oh, punaise, il va falloir se dépêcher. Oh, non. Incroyable. Il va falloir aller à gauche. Comment on retire ça ? Non. Ben, je ne sais pas comment on fait. Je suis désolé. Mais là, il va falloir que je trouve un interrupteur en premier. J'ai fait dans le mauvais ordre. J'aurais dû le faire après. Je vais d'abord aller à gauche, du coup. Bref. Oui, là, par contre, je ne me tire pas directement vers le pieu, parce que sinon, ben, je ne peux pas, en fait. Enfin, genre, je ne peux pas y aller. Bref. Allez. Oups. Ce n'est pas ça que je voulais faire. Oh ! Ça marche ! What ? Incroyable. On a accès au coffre. Je vais quand même aller. Attendez, what ? Ah, mais oui, d'accord. Attendez, oui, oui. Il va falloir que je me dépêche. Ah, on peut les buter avec le grappin. What ? D'accord. Je ne savais même pas. Allez, hop. Ça dégage, clairement. Là, on a une langue à tirer. Ça fait quoi ? Ah, ça enlève les trucs de glace. Ah, ben, voilà, c'est parfait. C'est ça qu'il fallait. Ah, mais là aussi ? Bon, écoutez, pour les tirer... Ah, mais non, mais c'est mort, en fait. Ça va être chaud, je vous le dis, clairement. Et là-bas, c'est quoi ? C'est un levier à tirer. Oh, là, là. Mais ça va être terrible, hein. Est-ce qu'on peut se mettre le plus loin possible ? Alors là, apparemment, c'est trop loin, justement. Je suis tombé dans le vide. Là, je ne peux pas tomber. Oh, parfait. On va essayer de tirer à fond. Ah, ben, voilà. Là, ça marche bien. Là, on est content, là. On va pouvoir récupérer, du coup, le... Mais... Je ne sais pas quelle porte j'avais... Ben, je l'avais activé. Vite. Oh, c'est bon, c'est passé tranquillement, même. Ok, super. Alors, qu'est-ce que c'est ? Ah, ben, c'est la clé, super. Nickel. Ah, mais la porte, elle est là-haut. Quoique, je n'en sais rien, en fait. On ne peut pas passer. Ok. Ah, ça fait un pont. Ok, alors, déjà, on a un pont. Euh... Ah, ben, je pense que c'est là-haut qu'on a l'interrupteur rouge et bleu, là. Ah, ben, oui, c'est forcément ça, en fait. Nickel. Regardez, là-haut. C'est là. Eh, oui, c'est ça. Et en plus, on a accès à un coffre, si c'est pas beau, ça. Et je ne sais plus où elle était, la porte. Ah, mais non, c'était la porte de la clé du boss. Ah, mais de... Depuis tout à l'heure, je me prends la tête. Et c'est une goutte de sagesse incroyable, encore une fois. Waouh. Il ne faut peut-être pas l'activer de là, du coup. Eh, oui, parce que sinon, c'est un peu foutu. Activons avec le boomerang. Ok, c'est nickel. Ça, c'est fait. Et bref, cette fois-ci, on va pouvoir, du coup, faire le truc qu'il fallait faire, bah, dès le début, finalement. Depuis tout à l'heure. Donc, voilà, on y va. Ah, mince, c'est pas par là. On va prendre notre grappin, évidemment. Voilà, on fait le funambule. J'adore faire le funambule, ça me fait trop plaisir. Franchement, j'adore. C'est hyper cool. Et bref, du coup, passons par là, ça évite de faire un funambule de plus. Et on va surtout, euh... Bah, activer ça. Attention. C'est parti, on retire la langue à fond. Et, bah, du coup, direction la clé du boss. Voilà, nickel. Si c'est pas beau, ça. Et là, il va falloir se dépêcher un petit peu. Voilà. De toute façon, normalement, il n'y a plus de chauve-souris. Enfin, en tout cas, on en a éliminé un maximum. Voilà. Et, bah, c'est bon, ça s'est bien passé. Ah, bah, on a réussi. Ah, et maintenant qu'on est passé, on n'a plus le compte à rebours. Qu'est-ce qu'il nous dit ? C'est les coffres ou pas ? Wing, wing, il n'y a plus un seul coffre au trésor. Bah, tant mieux. Ça veut dire que je les ai tous pris. Ça, c'est nice. Bref. Du coup, allons au sous-sol, c'est sûrement là. Bah, c'est même sûr. On aura, donc, la clé du boss. Et c'est le dernier étage. Enfin, c'est le dernier niveau, quoi. Sous-sol numéro 2, c'est parti. Toi, tu vas dégager. Oh, j'ai réussi à l'avoir avec le grappin. Incroyable. Cette arme, elle est vraiment hyper cool. Hyper pratique. Et qu'est-ce qu'on a de ce côté-là ? Oh, regardez. On peut s'accrocher avec les flambeaux, évidemment. Oh, on a un petit rubis rouge qui nous attend. Ça, c'est quoi ? Des fourmis encore ? Ou des miglous ? Ah non, c'est encore des miglous. Est-ce qu'on peut le buter au grappin ? Eh non, on peut pas. Bah, bouffe, hein, mec. Tiens, bon appétit. Voilà, bah, tu vas dégager. Hyper facile à battre. Oh, mais il y a ça, en plus. Oh, non. Eh bah, voilà, il est mort. Yes. On a battu. Je déteste ces trucs-là qui s'accrochent. C'est horrible. Vraiment, c'est les pires monstres pour moi. Ah ouais, non, vraiment, c'est une cata. Ok, donc là, on peut passer. On va pouvoir faire le fil en bulle, mais aussi... Oh, attendez. Est-ce qu'on peut pas, par hasard, bloquer... Je crois qu'on peut bloquer les pièges. Pas du tout. Il faut juste pas se faire toucher. Bah, écoutez, ne nous faisons pas toucher, hein. Vite, vite, vite. Ok, nickel. Ça s'est extrêmement bien passé. Attention, on va buter le chauve-souris. Le chauve-souris de malheur. Et de une... Et de deux. Et même la tête d'os, peut-être. Si possible. Ce serait pas mal. Bon, attention, elle va revenir, la tête d'os. Bon, j'ai pas la pression. Bref, au pire, c'est pas très grave. Ok, traçons une ligne. Et du coup, repartons. Y'a quoi là-haut ? Est-ce qu'on peut gagner un truc intéressant ? Ah, y'a le boing-boing. Ah oui ! Et regardez, encore une fois, un truc qu'on peut faire. Vraiment, ce grappin, il est magique. Il est magnifique, regardez. On tire, on tire, on tire. Et comme un arc, boing. Voilà, on avance. Hyper bien. Et voilà, la tête d'os qui meurt. Franchement, le grappin, incroyablement pratique. Enfin, vraiment, c'est... Pour moi, le meilleur objet du jeu, vraiment. Ok, c'est bon, on a réussi. Oh, on a un coffre. Oh, on a un coffre. Est-ce qu'on a un temps ? J'espère que non, parce que sinon, je suis mal. Ok, pas de temps, nickel. On va pouvoir casser ce mur-là, parce que, bah oui, on peut le casser, c'est sûr. Voilà, et on peut récupérer les 20 rubis. Et bah voilà, nickel. Du coup, descendons et allons dans l'autre endroit. C'est parti. On utilise, bien sûr, le flambeau. Et... Ah, mais il va falloir enlever la glace, mince. Ah, mais c'est la clé du boss, en fait. Non, c'est pas la clé du boss. Quoique si, en fait. Bon, je sais rien. Écoutez, continuons. Là, pour l'instant, on n'a pas grand-chose à faire. On a ça déjà, mais on n'a pas de clé, donc il va falloir trouver la clé dans un premier temps. Trouvons la clé. C'est par là, peut-être. Bon, écoutez, je sais très bien ce qu'on doit faire. Voilà, prenons le cœur. Il faut monter là-haut, donc pour ça, rien de plus simple. On utilise les flambeaux et on se propulse, mince. Voilà. Attention. Et bingo, ça, c'est fait. Et là, on peut se tirer. Voilà. Incroyable. Incroyable le grappin. Et on peut aller à gauche. Let's go. Oh, punaise. J'ai raté le... J'ai raté l'œil. Oh, je suis vraiment un pas doué. Heureusement qu'on a ce pont pour revenir. Mince, je l'ai vu au dernier moment, en fait. J'étais en train de sauter. J'ai fait, oh, shit. Bref, c'est pas grave. J'étais en train de tomber, c'est magnifique. Franchement, je kiffe. Allez, c'est parti. Utilisons l'arc qu'on a, bien sûr, avec 50 flèches. C'est plutôt pratique. Bref, on a ouvert la porte. On va pouvoir avancer. C'est parti, let's go. On y va. Voilà, quel plaisir. Yes. Qu'est-ce qu'il y a de ce côté ? Je ne sais plus. Ah oui, c'est vrai. Mais j'adore cette énigme, d'ailleurs. Il faut juste se mettre comme ça. Alors, avant d'utiliser l'arc, on utilise le grappin. Et encore une fois, regardez l'utilité de cette corde. On peut faire rebondir les flèches. Voilà, c'est pas beau, ça. Et voilà, on a réussi. Et on a, du coup, un coffre supplémentaire. C'est vraiment incroyable. Bref. Du coup, à droite, il y avait quoi ? Ah, juste des pots. Très bien, c'est des flèches. Merci pour les flèches. Ça fait plaisir. Mais nous, on veut la clé, bien sûr, parce que sinon, on ne pourra pas passer. Voilà, merci. Merci beaucoup. Allons-y, c'est parti. Et voilà, on va pouvoir ouvrir la porte. Let's go. Euh, pourquoi j'utilise ça ? Oh, toi. On peut lui retirer sa protection avec le grappin, si c'est pas incroyable, ça. Oh, attendez. On a des monstres pas gentils, là, qui vont nous embêter. Euh, ne t'enfuis pas, toi, hein. T'es vraiment une sale bête. Bref, allons-y. En plus, on a une porte, enfin, une porte qui va se refermer derrière nous. Donc, on va faire un petit combat. Super. J'adore les petits combats. Ah, t'es dans la glace, cette fois. Il y a deux monstres en haut à droite. Ah, mais c'est encore un miglou. Mais je sais pas ce qu'il y a au fond des têtes d'os, peut-être. Allez. Oh, punaise. Je crois qu'il allait bouffer. Bah, là, il va bouffer, du coup, non ? C'est un sur deux, peut-être ? Pas du tout. Pas du tout. C'est au hasard. Donc, il faut que je m'enlève de là. Sinon, ça va être terrible. Oh, mais arrête ça, arrête ça. Oh, punaise. Le miglou de malheur. Mais, est-ce qu'un jour... Ah, bah, voilà. Là, il a faim. Il avait jamais faim. Je me disais, c'était bizarre. Voilà. Ça, c'est fait. Du coup, on va pouvoir battre, bien sûr, les chauves-souris avec le grappin. Et voilà. C'est fait. Très facile. Hyper facile. Est-ce qu'on va gagner un coffre ? J'espère. Ah non, ça va juste ouvrir la porte en bas, en fait. Et on a quand même un coffre. Ah oui, ça ouvre la porte en bas. C'est bien ça. Nickel. Bah, super. Franchement, moi, ça me va. On ouvre. Et qu'est-ce que c'est ? Ok, 200 rubis, rien que ça. Et on a déjà plus de 2000 rubis. Donc, on a gagné déjà plus de 1000 rubis en tout dans cette île. En comptant le temple, évidemment. Ce qui est plutôt agréable. Vraiment. Ah, merci. Merci pour l'indication. Bah, écoutez, on y va. On y va, on y va. Voilà, c'est parti. Voilà, ça, c'est fait. Est-ce qu'il y a un truc à droite ? Pas du tout. On va récupérer le cœur quand même parce qu'on manque un demi-cœur, voilà. Et là, il faut qu'on s'agrippe. Ah, c'est bon. On peut s'agripper. Et là, petit à petit, on monte jusqu'à atteindre, bien sûr, ce truc-là. Ok. Là, il va falloir se dépêcher, je crois. Pas du tout. Pas du tout, pas du tout. Bah, du coup, on a tout notre temps. Tant mieux. Wow, je me suis un peu précipité alors que je n'aurais pas dû. Parce que là, c'est un peu dangereux, voyez-vous. On a la glace et on risque de tomber à tout moment. Donc, on va être prudent quand même. Attention, voilà. Ah bah, super, on a réussi. Et là, qu'est-ce que ça fait, donc ? Ah oui, c'est là où on a un temps pour récupérer le coffre. Non, pas du tout. Mais bon, c'est pas grave parce que, voilà, on a accès à ça, c'est hyper pratique. On a, du coup, la clé du boss qu'on va pouvoir, bah, du coup, mettre dans la porte et affronter le boss. Ce qui est plutôt une bonne nouvelle. Nice, incroyable. Et voilà, on a fini le temple, il était plutôt court. Mais quand même assez cool, je trouve. Enfin, en tout cas, moi, je l'aime beaucoup. N'hésitez pas à me dire, quand même. Peut-être un poil court en vrai parce que c'est vrai qu'il se fait un peu vite. Mais l'utilisation du grappin, elle est vraiment incroyable dans ce temple. On l'utilise vraiment de toutes les manières possibles. Et ça, c'est quand même plutôt agréable, je trouve. Enfin, bref, on va pouvoir affronter le boss. Et ça, c'est une excellente nouvelle. Allez, c'est parti, on va casser les pots. Et la prochaine fois, on va se faire un max de gouttes. On va se faire un max de cartes au trésor, de tout ce que vous voulez. On va parcourir toutes les îles qu'on n'avait pas explorées. Enfin, explorées, mais dont on n'avait pas eu tous les coffres. Place-toi dans la lumière bleue, on connaît. Attention, c'est parti pour le boss. Franchement, pour moi, le meilleur boss. Enfin, un des meilleurs boss, franchement, il est... Il est trop cool à battre, en fait. Genre, vraiment, moi, je l'adore. Attention, préparez-vous à l'assaut de ces créatures. Mais vraiment hyper stylées. Non, mais regardez-moi ça. C'est vraiment trop beau, quoi. Ah, j'adore. Griok, dragon bicéphale. Oh, dame. Donc là, il faut faire quoi ? Oh, punaise, je me suis raté. Et j'ai raté. Mais regardez, en fait, il suffit juste de tirer un truc comme ça, avec le grappin. Du coup, lui, il tire sur son pote, grâce à ça. Ce qui est plutôt sympa. Arrête ça. Voilà. Tu m'écraseras pas. Et voilà. Et là, il faut continuer. Oh, yes. Pile à temps. Voilà. Ah, arrête ça. Vite. C'est quand même plus pratico-stylé, je vais pas vous le cacher. Ouf. Bah, dis donc. Il rame un peu le combat. C'est assez triste. Oh, punaise, ils vont tout noyer. Ah, c'est terrible. Donc là, il faut se mettre sur un petit pilier, voilà. Et comme ça, on évite absolument tout. Vous allez voir. Il y a une petite vague qui arrive. Du coup, voilà. On se fait pas défoncer par la vague. Et là, bah, on a juste à attendre que les... Enfin, que les trucs se décalent, normalement. Ah, si, on se fait toucher. On se fait toucher. On se fait toucher, très bien. Bon, bah, très bien. En tout cas, les dragons vont revenir et on va pouvoir les battre. C'est plutôt cool. Attention. Alors, lequel va se lever ? Pitié, le bleu. Ah, oui, c'est le bleu. Parfait. Bah, du coup, j'ai rien à faire. Allez, tire sur ton pote, là. Il va être content, ton pote. Voilà. On esquive les coups. Ah, tu peux me tirer dessus, si tu veux. Allez, vite. C'est bon, j'ai réussi à mettre le truc du grappin. Oh, punaise. On a brisé une protection. Vite. Dépêche-toi. Allez, là, c'est bon. Vas-y, tire. Voilà. Du coup, ça fait deux protections enlevées. Les deux dragons n'ont plus leur protection. Et ça, c'est assez cool. Sauf que là, il va se passer un truc moins cool. Vous allez voir. Bah, c'est franchement assez problématique. Mais heureusement que notre grappin est multitâche. Enfin, vous allez très vite comprendre. Bref, mais là, en fait, je peux partir. Il faut juste que j'esquive tous les glaçons. D'ailleurs, il y en a des sacrés gros, quand même. Des sacrément gros. Euh, bref. Allez. Là, ils vont moins rigoler, les dragons. Vous allez voir. Ça va être une phase. Ah, quoi que... Ah, c'est peut-être que quand... Attendez, je sais plus. Ah, ouais, voilà, c'est ça, regardez. Voilà. Ils ont... Ils ont compris. Ils sont pas si bêtes que ça. Du coup, bah, ils s'empêchent de mourir. Oh, punaise, c'est pas ça qu'il fallait faire. Ah, voilà, regardez. Et là, on a juste à l'attirer. Ah, c'est pas ça, je me suis trompé. Il fallait l'attirer vers un pilier, en fait. Parce que nous, on est trop léger, évidemment. Mais crase pas, s'il te plaît. Attention. Voilà. Et là, on l'attire vers le pilier. On lui éclate la tête. Et bah, voilà. On lui tape dessus. Voilà. Il est pas très content. Et là, on fait pareil avec l'autre. Voilà. Ah, il peut attaquer plusieurs fois. Voilà. Toi aussi, tu vas te faire éclater la tête. Je suis désolé, mon pote. Mais vraiment, Griok, ta boîte stylée, j'ai envie de te taper. Vraiment, j'ai perdu pas mal de vie sur ce combat. Mais je trouve le combat tellement cool. Vraiment, genre, il est abusément stylé. Voilà. Et là, je pense qu'après, on arrive à la dernière phase du combat. Après ce raz-de-marée qui arrive. Mais là, d'ailleurs, il y aura masse de gros glaçons, je pense. Parce qu'ils sont de plus en plus gros, hein. On se demande d'où ils les sortent. Mais bon. Après, c'est le temple de glace, donc logique. Mais quand même. Bref. On a invité tous les glaçons, c'est bien. On va revoir nos amis les dragons. Il va falloir esquiver tous leurs coups. Et puis après, on en aura terminé avec eux, hein. Qui va attaquer ? Qui va attaquer ? Attention. Oh, c'est le bleu. Attention. Voilà. Fais attention à ce que tu fais. Est-ce que tu attaques trois fois ? Oui. Et seulement trois fois. Allez, vas-y. Est-ce que je vais l'avoir ? Absolument. Allez, on le tabasse. Oh, voilà. Moins un. Moins un, attention. Du coup, on va essayer de faire moins d'eux. Ce serait pas mal. Voilà. Arrête tes bêtises. Vilain. Et voilà. C'en est fini de toi, petit. Voilà. On le tabasse, on le tabasse, on le tabasse, on le tabasse. Et on a battu le dragon bicéphale. On a battu Griok. Ah, vraiment hyper sti... Ce combat, j'adore. C'était un plaisir pour moi. J'espère que ça l'a été pour vous aussi. Euh... Bah, du coup, on va récupérer de la coanine, hein, évidemment. Et bien sûr, du sable de vie. Très, très important pour pouvoir... Euh... Bah, gagner du temps supplémentaire. Pour le temple du roi des mers. Allez. Je sais même plus à combien on était. Je crois qu'on était à 18 minutes. Du coup, on devrait passer à 20 minutes. Ce qui est déjà énorme. Vraiment. Et amplement suffisant, hein. Vous l'avez vu, de toute façon, à l'épisode du temple du roi des mers, qu'on pouvait faire tout le temple du roi des mers. Avec pas énormément de temps. Donc, on en a largement. Mais ça fait... Voilà. C'est toujours plus... Plus plaisant d'en avoir un maximum. Et on est à combien ? Bah, je sais plus. Mais je crois qu'on est à 20. Enfin, bref, on a plus de minutes. Et du coup, on accède, bien sûr, à la coignine, mesdames et messieurs. Oh là là. Un pont secret pour qu'on puisse passer, évidemment. Sinon, on n'accède pas. Parce que Link ne sait pas nager dans ce jeu. Non, non. Entre The Wind Waker et Phantom Hourglass, Link a oublié comment nager. Vraiment, c'est assez dingue. Bref. Bah, écoutez, c'est parti. Entrons dans cet endroit un peu particulier. La zone du minerai. Qui est un peu... Ah, elle est un peu différente, quand même, que chez les Gorons. En tout cas, on a la coignine et ça fait plaisir. Voilà. C'est l'un des minerais nécessaires à la fabrication de l'épée sacrée. Seule une lame forgée des trois minerais à le pouvoir de défaire Bellum. Oh, dame. Oh, Link, tu as réussi, tu as trouvé le minerai que tu cherchais. Cette île n'a pas été de tout repos, mais cela en valait la peine. Clairement. En tout cas, on va se mettre dans la lumière bleue et on va s'arrêter là pour le prochain épisode. On explore, bien sûr, l'île de glace, mais avec le grappin, mais également toutes les précédentes îles qu'on avait vues. Grâce au grappin également, on va pouvoir avoir beaucoup, beaucoup de coffres. Et je vais récupérer des gouttes de force que je vais oublier. Oups. Enfin, bref. Oh, il y a un mec. Qu'est-ce qu'il a ? On dirait que tu as mis les pattes sur l'aquanine. Bien joué, mec. Eh ouais, je m'appelle Arou. Ah, c'est lui. Je me faisais mon pote au feu tranquille quand ce miglou s'est jeté sur moi. C'est peut-être parce que tu as découvert ce miglou imposteur. Mais les gardes qui me surveillaient se sont relâchés et je me suis enfui. Je me suis enfui. Alors, merci. Eh ben, écoute, ça fait plaisir, mec. Si tu voulais un cadeau en remerciement, c'est rapé. Ou alors, tu voulais un mot gentil ? Ah oui, je veux un mot, je veux un mot. Ah, alors, à la revoyure. Prêt ? Voilà un mot gentil. T'es incroyable ! Tu sais, ça ? Ah, waouh, waouh, waouh. Eh ben, écoutez, sur ces mots gentils, on va s'arrêter pour cet épisode. S'il vous a plu, n'hésitez pas à laisser une très forte vue en bas de la vidéo. Et moi, je vous dis donc à demain pour la réexploration de cette île, pour la réexploration de toutes les autres îles. Enfin, bref, c'était Erinko. Portez-vous bien. Ciao, tout le monde. Sous-titrage ST' 501